waouh maintenant les messieurs bonjour et bienvenue sur le plan de cette vidéo c'est tous abonné si vous n'avez pas qu'abonnez vous cliquez là dessus abonnez vous et activer la cloche n'est pas manqué nos prochaines vidéos mes frères et soeurs mes frères et soeurs tout à l'heure en sortant je me procède de me poser des questions sur quoi je devais faire cette vidéo sur quoi rapporter cette vidéo quel serait le thème qu'est ce que nous pouvons échanger aujourd'hui sur n'est-ce pas lorsque je suis tombé sur une image assez compliqué qui le pouce mais m'a fait cette vidéo qu'est ce que j'ai vu à yaya yaya les frères et soeurs ça va voir ça à ça risque de vous étonner si vous êtes chaud que tu s'abonner que si j'aime et si ça pas quoi faire l'esco n'est un très bon il s'est déjà fait let's go ok let's go voici ce que j'ai vu mes frères et soeurs quand je sautais j'ai tout simplement vu la télévision allumée et l'image qui se trouvait sur la télé à l'instant même où j'ai tenté de regarder c'était l'image c'est un clip c'est un clip et c'était une seule image qui était là comme ça en train de faire comme ça et vous êtes à qui c'est une femme habillée de façon sexy en mini-chip en train de se déhancher et l'été de danser en remuant ses fesses comme ça à la télévision et moi quand j'ai vu ça il met à l'essai ou quoi maté bonnet je vais de me réveiller on est de me bénir toi tu as été de me maudire parce que je suppose que ce que tu étais de faire là c'est me pousser à pêcher en tout ça que le salaire du péché c'est la mort fallait la volonté de danser un truc de mieux c'est fait et c'était la caméra était braqué pas sur son visage un pas sur son pied mais cette partie où c'est ressorti de bouger et l'homme mini comme ça et vous êtes là vous regardez ça je regarde il était dégradé dès que mes yeux sont tombés dessus tout si j'en ai vu monsieur mais il dit ah il demande à dieu qu'est ce que je vais vous dire aujourd'hui qu'est ce que je crois nous allons parler de cette vidéo aujourd'hui et voici que je tape sur une image vous voulez qu'on parle de quoi vous voulez qu'on parle de quoi de cette vidéo mais bien sûr nous parlerons de ça qu'est-ce que c'est envoie des vêtements sexy comme élément envoie une personne habillée en vêtements sexy et deuxième élément qu'est ce qu'elle fait elle est en train de danser elle danse en remuant quoi en remuant tout simplement ses fesses ça veut dire une des parties de ses parties intimes mais bien sûr que oui et ça remuant de façon étrange de façon vraiment compliquée mais plus sûr que oui pourquoi le remue d'abord pour ça la question de sa main dans quelles circonstances se trouve-t-elle à se trouve ici dans un clip dans un clip si vous avez regardé la vidéo précédente vous n'allez pas pourquoi ils ont fait ça selon vous pourquoi ont-ils mis une femme sexy en train de se déhancher comme ça dans le clip c'est parce qu'ils cherchent à montrer ou encore faire la promotion la publicité du sexe de la vie des débauches parce que ça fait partie des trois éléments nous avons cité précédemment le sexe la drogue et l'argent même la violence est ce que vous voyez et là c'est du sexe et le sort petit que c'est la partie sur le sexe qui est exposé toi qui n'est pas une tue d'esprit quand tu feras ça qu'elle a dit c'est passé dans la tête c'est à dire pourquoi pas ne pas pourquoi moi même je ne pas ne pas aller aussi fait la même chose pourquoi ne pas danser comme elle et tu peux tu risques me dit c'est comme elle n'est ce pas mais bien sûr que oui regardez elle dansait comme ça cette manette de danser là quand vous en examinez bien cette manette de danser et la manette dont les serpents rampent vous ne verrez pas de différence ça veut dire qu'il ya des styles de danse qui viennent qui proviennent directement du monde de satan autrement dit du monde du diable lui-même et danser en remuant ses fesses là comme ça comme ça comme ça c'est vrai tourner à ce que vous avez déjà vu une femme danser avec des reins qui sont tous détournés et qu'elle a été votre réaction vous me posez vous la question pourquoi dieu a permis que je tombe sur cette image premièrement c'est pourquoi nous en parlons ici pour vous dire mes frères et soeurs premièrement si vous continuez à vous habite de façon sexy c'est le moment d'arrêter ça parce que tous ces éléments viennent d'une sirène d'un démon même du diable on cherche pas loin ça vient du diable pas laisser vous avez dit bon je le connais pas mais ça vient du diable vous comprenez maintenant pourquoi le diable a permis que les gens s'habitent de façon sexy c'est pour faire en sorte que vous dès que vous regardez la télévision vous puissiez tomber si des images sensuels qui vont forcément vous pousser au péché sexuel oui le diable c'est que les gens aiment le sexe ils aiment les plaisirs sexuels donc il fera tout ce cas sont possibles pour mettre à votre disposition toutes les images qui pourront toujours vous rappeler que vous avez besoin du sexe vous avez besoin d'avoir le sexe et ce sont ces images qui sont là qui se trouve en général dans les clips de l'équipe nouveau clip ce qu'on regarde à la télévision ça fait que la télévision est devenue un instrument privilégié un instrument utilisé par le diable pour pouvoir communiquer des messages bizarres est-ce que vous voyez est ce que vous comprenez mais bien sûr que oui tu vas pas me dire que tu n'es pas informé de cela bon ok a pas de souci peut-être que là tu crois pas bien comprendre un jour je regardais une vidéo d'un collègue youtubeur un collègue youtubeur qui fait le décryptage des clips des nouveaux clés b et il met il fait en ressenti tous les éléments à éviter voilà les éléments qui sont contraires à ce que Dieu veut pour nous ces enfants et voici que ils nous sommes tombés sur une image une image où ils ont présenté dans ce clip une femme prostituée qui avait le qui avait un tatouage carrément sur sa cuisse elle était en street dans l'équipe de nouveau bien elle était carrément un string dans le clip et elle l'avait un tatouage et ce tatouage ainsi les tatouages au premier lit dieu du chant n'avait le nom de dieu ou le tout le nom de lui le youtube est là le nom de lui son dieu tatoué sur le string sinon sur la cuisse et cette fille là et dans le clip dès qu'il a vu ça il appelait tous ses frères a dit les frères ses frères ce sont des gens que le même dieu que lui il est à tous appelés il a dit mais regardez ce qui se passe ici comment se fait-il qu'ils sont de déplacer mais le nom de notre dieu pourquoi a-t-il permis que cela soit écrit comme ça sur la cuisse de la fille ici c'est comme vous vous allez voir une fille qui est carrément dans un clip où elle a un vêtement sexy en plus elle a un nom tatoué sur elle et vous savez ce qu'un nom c'est jésus tatoué carrément sur son string elle a jésus plutôt pas sur son string mais sur sa cuisse elle a le nom de jésus carrément tatoué là sur sa cuisse comme ça quelles seraient vos réactions forcément vous allez réagir on va vous passer encore que c'était un hasard que les gens est positionné un truc pareil dans le clip et tenez vous bien la caméra a fixé cette écriture là tatoué carrément sur la cuisse tuer le nom de son dieu carrément il y avait le nom de son dieu le dieu que ce collègue youtuber adore le nom de son dieu carrément tatoué sur sa cuisse et il se plaignait qu'est-ce que ça veut dire ça quelqu'un m'a dit qu'ils sont tout simplement en temps de blasphème et contre dieu c'est un blasphème un blasphème total est durable parce que ce clip va rester là et nos enfants vont regarder ce clip peut-être qu'eux aussi voient laisser tatouer la même chose sur eux s'ils veulent suivre le chemin d'une femme prostituée même pour rigoler ce n'est plus un jeu mes frères et soeurs tu as regardé la télévision et chaque jour tu vas tomber sur des images sensuels sexy comme ça tu vas pas te poser la question de savoir pourquoi dans nos clips aujourd'hui il y a forcément une fille qui est nue ou qui était détenu c'est comme ça comme ceci ce sont des signes qui nous montrent la présence du diable ce sont des signes qui nous montrent la présence de satan lui-même mais vous ne le savez pas personne ne va venir vous dit que ce clip est un clip satanique mais il y aura toujours des signes qui seront là pour vous montrer la présence de satan et c'est ce que je veux pour vous dire que si vous n'êtes pas informé le diable il cherche à entrer dans votre maison et si vous ne savez pas par quel moyen il passe pour entrer dans votre maison voici un élément qui peut tout simplement vous aider à comprendre quand j'ai vu ça j'ai dit mais waouh est-ce que j'accepterai j'accepterai avoir une télé chez moi est-ce que j'autoriserai mes enfants de regarder la télévision surtout les télévisions où on monte des clips où des femmes sont exposées la nudité des femmes est exposée ou encore le sexe est mis en valeur je vous ramène aussi la question réagir dans la partie commentaire j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vos réactions si vous tombez sur de telles images si vous avez eu l'habitude de négliger de telles informations ne les négligez plus parce que de telles choses on les appelle en général ils les appellent en général les messages subliminaux c'est un message caché qui se trouve dans un clip qui véhicule un message qui dépasse la conscience qui descend au subconscient pour permettre à l'homme c'est-à-dire pour booster le comportement humain c'est-à-dire pour te permettre à adopter un comportement exact c'est-à-dire un comportement en fonction de ce que tu as vu que tu n'as pas perçu en regardant seulement des images sur la télévision ou pendant des écrits ou dans une affiche publicitaire des messages cachés et ces choses sont réelles qu'en pensez-vous si vous pensez encore que les gens font des clips au hasard du temps de vous le diable n'a pas de temps la porte de Dieu elle-même nous dit qu'il ne reste plus de temps au diable et le diable travaille sérieusement ne permettent plus au diable d'entrer chez vous par des tels moyens faites attention à votre vie et ne regardez plus les choses ou même les films comme d'habitude Dieu veut vous parler aujourd'hui Réveillons-nous les frères et soeurs Réveillons-nous ! nous attendons d'une autre dimension il y aura un live tout à l'heure franchement ça va être chaud si on serait pas on a préparez-vous cliquez sur les abonnés si vous n'avez pas encore fait cliquez sur la cloche sur l'attitude si vous n'avez pas encore fait et préparez-vous parce que nous sommes prêts d'une autre dimension que Dieu bénisse près de soeurs waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yance Reborn en dessous de cette vidéo surtout abonnez cliquez là-dessus abonnez-vous à activer la cloche n'a pas manqué tout simplement aux prochaines vidéos et si vous voulez faire le don pour nous soutenir en dessous de cette vidéo surtout toutes les informations qu'il vous faut vous faites le don vous pouvez faire le don via paypal ou encore western union waouh m d m m m m m à